Et bienvenue à toi dans cette vidéo, on va voir un nouvel épisode de Dr.Log Dans Dr.Log, on prend les logs d'un abonné et on lui donne un maximum d'astuces Aujourd'hui, c'est Thor le démon Et Thor le démon, je te le présente ici, il joue des cas impides Donc il a fait que de l'héroïque avec sa guilde, effectivement ils sont un petit peu en sous-effectif de ce que j'ai pu voir sur ses logs Mais peu importe, il y a déjà pas mal d'astuces, pas mal de trucs qu'on peut lui dire En plus, il le joue depuis un moment, on peut voir il a 14 kills sur Hurlel, 12 sur Altimer, etc Donc les boss, il les a saucés Et il a eu l'occasion de faire différentes stratégies, différentes techniques Il a 77 en moyenne, ce qui est pas mal Donc il y a pas mal de bases qui sont pas mal, mais il y a beaucoup de pistes d'amélioration Et pour m'aider, j'ai ramené Oti, Oti de l'écarimpy Donc je te présente son personnage également par ici Donc il s'est réamusé un petit peu dernièrement également à refaire quelques logs Parce qu'il est également dans ma guilde, donc on a 9 sur 10 mythiques Donc bon, il a fallu trop le temps de retaper un petit peu les boss Mais comme tu peux le voir, il maîtrise très très bien sa classe, son cycle, etc Et il va nous aider dans cette vidéo, et il va aider, t'aider, tord le démon Bienvenue à toi, Oti Yo, yo, yo Alors Oti, tu vois, t'as regardé un petit peu les logs au préalable Et tu m'as dit que tu préférais qu'on s'attaque à 3 boss Dans un premier temps, Destroyer, parce que c'est le boss par excellence Qui met le mécanique mono, etc, évidemment Ensuite, on aura Forgepoint, qui permettra également de voir l'opti, les cycles Est-ce qu'il y a un bon setup, etc Et en troisième boss, le boss décarimpy par excellence Une des raisons pour lesquelles le décarimpy est aussi incroyable Si ce n'est 30 000 autres raisons, parce que c'est actuellement top 2 dans le jeu vidéo sur 9.0.5 Dénatrius, lui-même C'est ça, voilà, on va se focaliser vraiment sur Destroyer Parce que c'est un boss poteau Donc c'est très intéressant de voir le cycle, les rotations, le pool Slut twist, parce que c'est un très gros moyen de voir si, pareil, tu cycles bien Si les setups sont très bien préparés pour les pillars Si tu as la bonne opti, le stuff, les bonnes stats Et puis Dénatrius, parce que c'est vraiment le boss des décarimpy Une énorme P1, une très grosse P2 Et pareil sur la P3 On est capable de faire de très très bonnes choses sur ce boss Et bah let's go On se fait un petit Destroyer alors du coup T'avais le lock du 30 que tu voulais prendre Il a fait des parts à 67% Mais niveau e-level, en fait, normalement, t'es capable de faire bien plus que ça Effectivement, e-level, il a un petit peu, bah ouais, c'est également ce qu'il disait dans son message Ouais, carrément Et du coup, si tu vas dessus, on peut regarder déjà un petit peu le choix, tu sais, genre en sommaire Le choix des talents, déjà de talents Qu'est-ce que t'en penses des talents qu'il a pris pour le fighter mono ? Alors, pour le choix des talents, c'est les talents que t'as en mono-cible Donc, tous serviront C'est un apport d'environ 250 à 300 DPS Donc c'est une petite goule qui va taper en continu sur ta cible Le champ crimpy, qui est obligatoire Parce que tu vas venir augmenter les dégâts de 12% de tous tes serviteurs sur ta cible Et puis, tu vas appliquer aussi la peste, donc c'est très très bon Asphyxie, ici, on s'en fiche un petit peu Donc voilà, whatever L'exécute, donc classique Toujours exécute Ouais, tu prends toujours ça Sur exécute Et quelque chose qui me dérange, c'est la marche spectrale Sur ce raid, le DKMP n'a pas besoin de mobilité Donc on va plutôt privilégier le talent qui est sur notre AMS Qui augmente les dégâts que tu peux absorber par l'AMS Et aussi son temps d'activation Et du coup, ce que tu fais, c'est que quand il y a des boules sur Destroyer Tu restes dedans et tu mets l'AMS ? Exactement, c'est ça On va le voir après, on va voir s'il va le faire Mais dans ce raid, le talent de l'AMS est super fort C'est vraiment très très broken Et que ce soit en héroïque ou en mythique Tu vas pouvoir mitiger tous les dégâts Ce qui vraiment les... tout ça Donc vraiment, marche spectrale Il faut qu'on s'en passe Clairement, on s'en passe Ensuite, le pacte impi, donc qui est obligatoire Et pareil pour l'armée des damées C'est les talents mono-cibles par excellence Ça roule Et niveau stat, du coup, on peut voir qu'il a pas mal de Mastery Il a quand même pas mal de Hats Beaucoup de crit et encore de la Versa Là, j'imagine également qu'il a équipé l'e-level le plus haut Mais dans l'absolu, de toute façon, tu vas chercher Mastery en premier à ton deuxième, non ? Alors, c'est ça Là, de ce que je peux voir, si tu veux Il a un setup qui serait correct pour faire du Mythic+, tu vois Ouais, c'est ça Mais pas faire du raid C'est-à-dire qu'en Mastery, il est parfait Il a autant de Mastery que moi Bon, je suis à peu près dans les 820 Mais clairement, quand t'es un déquin à pied Tu vas venir chercher les 800 de Mastery Donc ça représente à peu près 55% de Mastery en pourcentage Bon, t'as 55% Et en Hats, tu dois aussi venir chercher à peu près la même chose en Hats qu'en Mastery Et donc, clairement, il lui manque 300 de Hats, si tu veux Ok Il y a des stats qui sont à prioriser Ouais, donc aller chercher un peu de Hats, elle retient un peu de crit, quoi C'est ça, parce que le critique, si tu veux En mono-cible, sur un fight qui est long, c'est pas ce que tu vas chercher Surtout que, d'autant plus qu'il joue avec la Forge Donc tu vas avoir un buff déjà de critique qui est énorme Et tu n'as pas besoin en mono-cible d'avoir autant de critique Et plutôt privilégier de la Hats Tu recommanderais de jouer ce lien d'âme-là, toi, pour du mono ? En fait, ce lien d'âme-là, j'essaye de pas mal m'entraîner avec Parce que c'est un apport de DPS qui est pas mal en mono-cible Qui est vraiment très très fort Mais je considère, alors j'ai pas regardé énormément de... J'ai pas regardé vraiment, tu sais, les tableaux Excel qui nous disent Voilà, t'attends, t'entends, ou telle chose Mais clairement, si tu joues avec Emeni ou avec celui-là, donc qui est Forgeos Clairement, c'est kiff-kiff, tu vois Ça dépend juste de ton cycle Si tu fais des cycles parfaits, tu peux te permettre de jouer avec ce lien d'âme Parce que ce lien d'âme ne te donne pas accès à une réduction de ton armée des damnés Donc clairement, si t'as un cycle parfait Et tu t'estimes que tu fais de très très bons setups Tu peux partir là-dessus et t'as un énorme gain de DPS toutes les minutes Ouais, ça c'est vraiment fair, carrément, carrément Ça marche Donc là, en termes de petits, en termes de legs Du coup, ils jouaient quel leg ici ? Celle sur le voile mortel ? Ouais C'est celui sur le voile mortel Ça c'est la leg mono par excellence, quoi C'est ça Sur du pur mono, on va privilégier le voile mortel Alors je dis mono, mais c'est aussi double target Tu vois ? Ouais, genre alti mort Genre alti mort et encore C'est-à-dire que si on place Ça dépend de la strat, en fait Si tu veux, si on place une BL sur la B2 pour aller très très vite Clairement, la sombre transformation va être largement au-dessus Parce que tu vas venir faire un mass grip Et tu vas pouvoir spam tranquillement ton épidémie Et mettre un énorme burst Donc, c'est assez kiff-kiff Mais par excellence, voile mortel sur Destroyer C'est très très bon et c'est ce qu'il faut garder Carrément, ça marche Du coup, ensuite, est-ce qu'il y a déjà des trucs Au niveau de toute la longueur du fight Qu'il a pu faire Ou tu peux voir, je sais pas, par exemple Sur des uptimes Sur le graph de dégâts Tu vas sur Damage Done Est-ce que le graph de dégâts, quand tu le regardes Est-ce que pour toi, il fait sens ? Est-ce que, par exemple Moi, un truc que je vois souvent Donc, je sais pas si c'est le cas ici Ça m'a l'air d'être un peu le cas C'est que ça remonte Ça devrait à un moment remonter à peu près Comme au début Sauf s'il n'y a pas de BL, évidemment Mais là, par exemple, en bleu Effectivement, il y a eu la BL à l'Open Donc, c'est normal qu'il monte plus haut Mais est-ce que derrière, le graph, il te semble pertinent Est-ce que les recédés te semblent être mis au bon moment Quand tu regardes comme ça ou pas ? Alors, quand je regarde comme ça Clairement, pour moi Si tu veux, un pool comme ça J'aurais dit Ça se trouve, il n'y a peut-être pas la BL Parce que le dé qui a un Pi Il a un pool Qui est monstrueux Donc, sous une BL Tu peux aller vraiment au-dessus Surtout avec un E-Level 222 Lorsque je regarde le pool Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à revoir sur le pool Ensuite, sur la globalité du fight Sur Destroyer, je vois des trous Et ça, ce n'est pas vraiment correct C'est-à-dire que sur Destroyer, tu dois avoir 100% d'Active Time Avec ton DK Donc déjà, si je vois des trous comme ça, c'est qu'il y a un petit problème C'est qu'il a sûrement dû se déplacer pour aller poser une orbe Ou alors, lors des consumes Il n'a pas dû utiliser ses voiles mortelles Ou alors, il n'a pas dû refresh son dot de peste virulente D'ailleurs, si je le vois Il n'en a même pas mis Donc il a un uptime de 83 Qui est sûrement dû au fait qu'il n'a dû mettre que des chancres Donc ça, c'est un uptime classique On va privilégier le fait de ne pas mettre D'appliquer la peste virulente en claquant une rune Parce que tu vas augmenter potentiellement ton DPS Et tu vas laisser ton chancre le faire Sauf que sur un fight comme Ungering Tu peux refresh ton dot Lorsque tu es en consume Parce que ton dot, tu peux le mettre à distance Donc c'est un très bon moyen de gagner de l'active time Et puis voilà Pareil sur le voile mortel Tu vas pouvoir le faire lorsque tu es loin Tu vas claquer tes voiles mortels Carrément Cette règle là est effectivement vraie sur poteau De ne pas refresh la peste virulente Par rapport au chancre un petit De toute façon, il va revenir vite Et que tu auras un bon uptime Mais effectivement dans une mesure Où tu dois t'écarter du fight Tu remets ta peste Tu remets des trucs Ça on va le voir un petit peu Comment tu peux optimiser ton déplace Quand tu dois te déplacer Et comment éviter de te déplacer également Mais ça on va le voir juste après Je te propose de regarder déjà l'open Donc le pool Ouais bien sûr Voir ce qu'il va faire un petit peu Je vais t'expliquer en fait directement Le pool optimal Et je vais te montrer pourquoi Là on a déjà une grosse erreur Sur ce début La carrosse le coréen Ok Donc en fait Ce que tu peux voir C'est que Au début du pool Tu dois toujours Balancer ton armée des morts A 0 seconde Parce qu'il faut savoir Que lorsque tu cliques Sur ton armée des morts Lorsque tu vas la caste Tes goules tapent déjà Même si elles ne sont pas sorties du sol Donc le fait de mettre une armée des morts Plus tard Ou alors la pré-cast Ça n'a pas vraiment d'intérêt Parce que tu vas perdre 4 secondes de DPS Si tu la pré-cast Donc voilà Potentiellement Un bon pool de DK Tu balances ton armée des morts au pool Tu vas venir lancer une strike Qui va proc double blessure Ou triple blessure Et là c'est un petit peu C'est un petit peu A notre guise C'est à dire que Tu peux terminer ton pool Par un chancre Et une sombre transformation Sachant que le chancre Se met toujours Avant la sombre transformation Donc là c'est un petit peu Comme on veut Ici on va mettre le chancre Plus tôt Parce que tu vas venir Faire proc Les 12% de dégâts Supplémentaires Sur les serviteurs Donc La mettre assez rapidement C'est Potentiellement très très bien Parce que tu vas Venir augmenter les dégâts De ton armée Ensuite Si tu mets une sombre transformation Juste après En fait c'est la règle Tout simplement Si tu viens augmenter Les dégâts de tes serviteurs Bah tu viens booster ton serviteur Avec la sombre transformation Tu vas venir faire proc Ton pack t'impie Donc clairement C'est L'open Idéal Ensuite Tu vas revenir Faire une streak Parce que Tu veux aussi Balancer ton apocalypse T'es obligé De balancer Une apocalypse Qui est Maxée Donc Qui a 4 blessures Purulentes Donc t'es obligé D'avoir tes 4 blessures Et jamais mettre Une apocalypse Si t'en as pas 4 Donc ici C'est dans les top players Donc lui Il joue avec La cloche Donc énorme apport De DPS Sur l'armée des morts Avec la mastery Parce que la mastery Et proc les dégâts De tes ghouls Mais vraiment C'est énervé Ca scale énormément Donc voilà Typiquement Un bon open Tu fais une armée Tu peux faire une double streak Y'a pas de problème là dessus Donc tu peux faire armée Double streak Chancre un pi Sombre transformation Trinket Et plus Une prépote Tu peux faire une prépote Sur un pool comme ça Donc là on est sur un frange point Donc la prépote Il va la garder sur un pillar Mais la prépote Se met en même temps Que ton trinket Bah tu mets en même temps que tout Si t'as en plus T'es une belle L'OP C'est ça Exactement C'est parti Tu balances la prépote Le trinket Le racial Tu mets vraiment tout Et tu termines Toujours ton open Par Ton apocalypse Et une limbe Et ta membrane C'est ça Alors le sort du nécrow Là il l'a utilisé à ce moment là C'est En fait c'est un petit peu à ta guise Sur un pool Tant que tu Tant que tu Tu gardes bien en tête Que ton chancre Il est bien avant Ta sombre transformation Et là tu vas pouvoir mettre Une apocalypse Il faut que tu gardes en tête Que si tu mets un nécrow juste avant Y'a pas de problème Tu vas venir gérer Une histoire d'overcap Que je vais expliquer tout à l'heure Donc voilà Le pool idéal C'est celui-ci Ok Si on regarde du coup Sur le sien Bon on est un petit peu On est un petit peu En désordre La règle du chancre impi Et de la sombre transformation Elle est respectée Mais Le problème C'est que Si tu chancre impi Avant De mettre ton armée des morts En fait tu vas perdre 4 secondes Potentiellement De DPS En fait Si tu veux Le temps qu'ils mettent Tous ces CD Bon ça retarde son pool Ça retarde tout ça L'apocalypse Elle est mise après Oui d'accord L'apocalypse Est mise après Ouais ça marche Mais Mais voilà Donc De manière générale Il y a quand même Les bons sorts Sur les 7 secondes C'est juste que L'ordre Tu peux un petit peu L'optimiser Je peux l'optimiser C'est un petit apport De DPS Vraiment qui est minime Parce que si tu veux Moi quand je fais un open Des fois ça m'arrive De dire Putain j'ai fait de la merde A mon open Mais mon open est énorme Tu vois Mais Tu peux améliorer ton open Alors du coup Pour la suite Pour la suite du fight Tu as Tu as un cycle Assez classique Donc De toujours faire proc Une strike Voir le nombre de blessures Qui a pop sur ta cible Et de Gérer tes frappes Du fléau Donc tu vas mettre Frappes purulentes Tu regardes le nombre De blessures Et tu vas En conséquence Tout en gérant Tu vas le burst Tout en gérant Ta double ressource Ouais Ça c'est fait De toute façon Quand il a les voiles mortels Il est l'aimer Voilà Alors du coup Avec la légendaire C'est logique C'est ça Donc il y en a beaucoup Par contre là Là il y a une première question Effectivement Là il y a une grosse erreur Là Là il y a une première question Alors je connais le fight Dunkering en HM A 30 secondes C'est là où tu vas te venir Poser la boule Donc En tant que déca Déjà Là il y a une très très grosse erreur C'est que Tu ne vas pas Sock ta boule Donc tu perds déjà Énormément de DPS Alors je m'explique Tu vas perdre du DPS Parce que tu ne seras plus Au cac du boss Donc le temps que tu ailles Poser ta boule À l'autre bout de la salle Tu ne vas plus taper le boss Je vois ici Que tu ne vas même pas mettre De voile mortelle Ni de refresh dot Donc tu perds de l'active Ouais Et en plus de ça Tu perds du DPS Parce que Lorsque tu vas activer ton AMS Tu vas générer De la puissance runique En fonction des dégâts Que tu as absorbé Donc si tu absorbes Potentiellement 20k de dégâts Tu vas proc Je ne sais pas Peut-être Dans les 20 Entre 20 et 30 De puissance runique Donc potentiellement Une voile mortelle Exactement En fait il faut un peu voir ça Comme un toucher du karma En fait il y a plusieurs règles Quand tu es DPS Il est de ton devoir D'essayer de te prendre Un max de dégâts Dans la limite Où tu ne vas pas mourir Enfin en gros En tant que DPS Ton but C'est de chercher À avoir un maximum De temps actif sur le boss Et si tu arrives à le faire Sans mourir Bingo C'est la bonne réponse Quitte à prendre quelques dégâts Tu vois avec tes healers Si c'est vraiment problématique Mais dans la plupart des cas De prendre quelques dégâts Si tu arrives à continuer À gratter sur le boss C'est complètement value Et c'est quelque chose Qu'il faut que tu cherches à faire En plus comme il dit C'est un peu comme le karma C'est à dire qu'en plus Si tu arrives à absorber Des dégâts avec C'est bingo Du coup ça te génère En plus de la paire Donc imagine Tu gagnes 8 secondes sur le boss Et en plus de ça Tu gagnes de la puissance runique C'est ça C'est ça C'est clairement ça C'est à dire que là Pendant Voilà Pendant 8 secondes Tu vas devoir Faire des déplacements Le DK est très peu mobile Donc ici Tu t'es dit Pour bien respecter la strat Je vais faire une marche spectrale Alors que finalement L'AMS Pour moi Qui est un CD Mais Omega Broken Pour le DK Clairement tu skippes Presque toutes les mécaniques du raid Donc En fait c'est vraiment Une bonne intention de ta part Tu cherches à respecter C'est ça c'est une très bonne intention C'est vraiment bien Mais il y a plusieurs trucs C'est un Essaye de Dans la mesure du possible Toujours de ne pas les respecter Genre ton RL il dit quelque chose C'est vrai Mais cherche quand même A faire en sorte Que ça pose pas de problème Et que t'arrives à gratter du temps Sur le boss Et deuxième truc C'est effectivement Si tu te déplaces Tu peux quand même réussir A réfléchir des trucs Mettre des voiles mortels Tu vois Il y a quand même des solutions Même si tu veux vraiment Te déplacer pour continuer Et avoir des trous C'est vraiment le truc Que je cherche à esquiver C'est ça Surtout Lors du consume Ce que tu peux faire Lorsque tu vas Lorsque tu vas Alors donc le consume Il doit être là Ouais Il est à 90 Lorsque tu Lorsque tu vas faire le consume Tu veux Vraiment optimiser ton DPS Donc Lors du consume Tu vas chercher A être Dans les 100% De ta puissance winique Pour pouvoir Proc Des voiles mortels à distance Garder un active Et garder des dégâts Parce que dis toi Pendant le consume Bon bah T'as ta ghoul Qui va Continuer de taper Mais c'est tout T'as ton DOT Peut-être Qui va y être Mais ici Bah clairement Étant donné Qu'on est sur un boss Poteau Ton DOT N'est pas refresh Pendant le consume Parce que tu vas Le faire proc Avec ton chancre Et là Et là Si je regarde Ton chancre Il est Donc là Il y a encore Une autre erreur Qu'on va pouvoir voir Tout à l'heure Mais ton chancre Tu ne l'as pas mis Donc Potentiellement Bah T'as aucun DOT T'as eu 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 Et Comme il dit Du coup En dégâts Tu peux te mettre A 100 paires Et ça C'est vraiment pratique Si tu te mets full Pour pouvoir faire Des vols mortels Voir même Sur certains boss Alors c'est pas le cas D'hungering Mais il y a des boss Où tu peux même Jouer le fait Que tu fais tes frappes À distance Et ça marche aussi C'est vraiment fort Ça aussi En des cas Non c'est la possibilité Au niveau des talents Tu sais Ouais c'est ça Et donc Et juste pour revenir Très rapidement Sur 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 l'AMS Lorsque tu vas devoir Poser ta boule Tu vas pouvoir AMS Le timing de l'AMS C'est d'une minute Donc sur la deuxième Sur le deuxième proc De boule Potentiellement Tu ne vas pas pouvoir Le soak Étant donné que Sur Hungering Tu n'as pas de mécanique A gérer Tu peux Tu peux utiliser Ta robustesse Ou alors ton change leash Pour soak Une des boules En héroïque Donc potentiellement Tu vas pouvoir Tout le temps Rester au cas avec du boss Sauf durant les consumes Où là tu veux Proc un maximum De puissance runique Et bien sûr Dépenser un maximum De runes Avant ça Et pour balancer Des voiles mortels Et récupérer Récupérer tes runes Sur des procs De runiques Corruption Ouais Ouais carrément Il y avait un autre truc Que tu as vu Sur le rebirth C'est ça Sur le rebirth Alors je Je le vois Assez fréquemment D'ailleurs Et c'est peut-être intéressant De passer sur Pas sur la timeline Parce que On va pas le voir Directement Mais plutôt sur les dégâts Done Alors Si tu veux Si tu veux Lorsque tu as un dégâts Et ça se voit En fait Sur le graphique Lorsque tu joues Dégâts Il faut que tu Places tes CD Vraiment Pixel Sur les autres TCD de burst C'est à dire C'est à dire Que ta sombre transformation Doit être synchronisée En fait Si tu veux Avec Ton apocalypse Et ton chancre Si on regarde ici A l'open Tu vas faire Ton apocalypse Ton chancre Ta sombre transformation Donc là Tu es au A ton maximum De DPS Possible Si on regarde A 45 secondes Tu as Une sombre transformation Un chancre Rimpie Mais ton apocalypse Est fait Vraiment Trop tard Parce que Si tu vas faire Proc En fait Ton apocalypse Ton apocalypse Tu vas Tu vas venir Faire pop des ghouls Tes ghouls Vont pouvoir Taper ta cible Mais regarde Si tu tapes là Tes ghouls Vont profiter Du chancre Rimpie Donc de l'apport Des 12% De dégâts Supplémentaires Sur ta cible Et vont profiter Que à moitié Finalement Donc c'est pour ça Que c'est vraiment Très important Toutes les minutes De synchroniser Ces CD Quitte à les attendre Un petit peu C'est pas grave Le gain de DPS Sera toujours meilleur Que de les mettre Un petit peu à l'arrache Comme on peut le voir ici Claquer une apocalypse Toute seule Pour ne pas bénéficier De tes dégâts De l'apport Des dégâts De façon de transformation Et en plus de ton chancre C'est vraiment La chose qui n'est pas à faire Surtout qu'ici Si je regarde bien Tu as perdu Un cast d'apocalypse C'est à dire Que tu vas pouvoir Le mettre au pool A une minute A deux minutes A trois minutes Puis à quatre minutes Donc déjà là Il y a un décalage Au niveau des CD Ouais C'est vrai d'ailleurs Sur beaucoup de classes C'est pas que sur le dégâts Mais généralement Sur mots Tu aligne tes CD Tu aligne tes CD Et tu les claques pas N'importe comment Parce que Aligner ses CD Tu le vois directement Avec le chancre Ça stack quatre fois Et en plus Trois fois Quatre fois trois pour cent Douze pour cent de dégâts Sur tes ghouls Donc voilà Chancre impi Tu ne le fais jamais Si tu ne peux pas Proc ton apocalypse Et en règle assez générale Si tu veux Tu as 45 secondes Sur le chancre Tu as une minute Sur le pacte impi Donc ta sombre transformation Et tu as Une minute 1,3 minutes Sur ton apocalypse Sur l'armée des damnés Donc clairement Celui qui va Venir cadencer Tes CD C'est ta sombre transformation D'une minute Parce que tu as la réduction De l'armée des damnés Sur les procs de voile mortel Sur Si tu jouais many Avec le 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 lien d'âme Avec tes conduits Pardon Et donc clairement Celui qui cadence C'est la sombre transformation Si tu vois Que tu es décalé de 5 secondes Ce n'est pas grave Tu vas attendre Tes 5 secondes Et après balancer ton burst Ouais carrément Vraiment vraiment bien Tout mettre ensemble Voilà Yes Bah on passe à Franchement du coup Pour voir un petit peu Comment il s'est up et tout Ou tu avais Alors Tu voulais voir là dessus Peut-être sur la face d'exec aussi Des fauchures d'âme Ouais justement Voilà J'ai remarqué quelque chose Sur la face d'exec Donc regarde Il a fait Il a balancé 10 fauchures d'âme Donc le fauchures d'âme Tu peux te couler un petit peu Parce qu'il y a ma caméra Ouais Donc il a fait 10 fauchures d'âme Donc le fauchures d'âme C'est ce que je trouvais bizarre aussi Voilà Donc clairement Étant donné qu'il y a eu Une B.L. au pull 10 fauchures d'âme C'est clairement insuffisant Je pense qu'il lui en manque Le double Ici il lui en manque Le double Et on pourra le vérifier Avec OneAlyser Juste après Il lui en manque le double Et ce que je vois C'est qu'il y en a 8 Qui ont proc Ça veut dire quoi Ça veut dire que Soit Il en a proc Enfin en fait C'est pas soit C'est qu'il en a proc Une à la toute fin du fight Trop tôt Ouais Une trop tôt Et une trop tard Une trop tard Enfin une à la fin du fight C'est ce qu'il faut pas faire Et une trop tôt Donc clairement Ton fauchure d'âme Si tu veux bien optimiser ton DPS Tu vas essayer de le faire proc En fait tu vas regarder La vie du boss Tu regardes Il perd combien de pourcents En combien de secondes Tu vois Le fauchure d'âme Il proc en 5 secondes Donc Si t'estimes que A 36% du boss Tu peux claquer ton fauchure d'âme Parce que le DPS Voilà Ça passe Et qu'il va proc à 35% Tu le claques Là à mon avis T'as dû le faire trop tôt Et on va regarder vite Sur la timeline Ce fauchure Le dernier fauchure d'âme Qu'il a fait Il a dû le faire A une seconde Avant la fin du boss Et c'est ce qui est vraiment Très problématique Étant donné que Fauchure d'âme Ça te coûte une rune Ça tape du 1000 Et pour une rune Tu peux faire proc C'est pas grave En fin de fight Tu peux faire proc Un fléau Qui va taper bien Plus que du 1000 Tu vois Il tape en moyenne Du 1800 Alors que le fauchure d'âme Va taper un 1000 C'est une micro optime Mais c'est des mécaniques À avoir Exactement Tu peux vérifier Juste en replay À quel moment Le boss passe En dessous de ce pourcentage En face d'exec En face de fauchure d'âme Ouais Alors Ça doit être sur le nom Je sélectionne le boss Il est là Donc 31% 31% 35% 36% Et Il a déjà proc Si je ne me trompe pas Il a déjà proc 1 voire 2 fauchure d'âme Juste avant De toute façon On va regarder Note le timer On est à combien Sur le timer On est sur 2 minutes 30 Ouais En pire Effectivement Si tu le sélectionnes On va vite voir T'as sélectionné Tor ici Ouais J'ai les dégâts de Tor Donc Clairement Il a dû mettre Déjà 2 fauchures d'âme En fait Alors je ne sais pas Si tu vas mal les faire Ouais Alors Je pourrais pas C'est bon C'est bon C'est bon Je crois Clairement Là je vois Déjà 2 k5 De dégâts Sur fauchure d'âme Donc Potentiellement Il a dû Essayer d'en Pre-shot 2 Et si tu le sélectionnes En bas à droite Là En bas à droite Et que tu laisses Le fight se dérouler On va voir les cas Ce qu'il fait Dans quelle heure Tu vois Genre là On voit qu'il fait Les dark Transpo Il a mis Son fauchure d'âme Le boss C'était déjà passé A 34% Donc là Tu vois Il a proc Le premier fauchure d'âme Donc au bout de 5 secondes Tu vas avoir De nouveaux dégâts Sur l'exec Donc là Potentiellement Il faut que tu fasses Attention Donc voilà Regarde Les dégâts De fauchure d'âme Ont été proc Il faut que tu fasses Attention à ton fauchure d'âme Quand tu vas Venir mettre Un fauchure d'âme S'il ne pop pas C'est une perte de dps Clairement Tu vas venir Parce qu'il coûte 1 ore 1 Ça ne tape pas fort S'il ne proc pas Au bout de 5 secondes Donc vraiment Il faut que tu Tu puisses bien Pre-shot ton fauchure d'âme C'est une grosse puissance Du dégâts En exec Parce que le dégâts Déjà qu'il est très fort Il possède une exec Qui est vraiment Mon gifé d'air Ah ouais Les pétrades Délatrix S'il les saute C'est ça Donc voilà Donc voilà Tu fais bien attention De bien pre-shot ton fauchure d'âme Et de ne pas en mettre A une seconde du fight Enfin à une seconde De la fin de fight Et le reste Tu mets en cooldown Evidemment Dès qu'il repop Exactement Priorité au fauchure d'âme Si t'as un wikora Du style Afenar Tu peux Tu as le fauchure d'âme Qui va pop Et qui va te dire Tiens tu peux le mettre maintenant Alors il va te le proc A 35% Mais si t'as l'habitude Bah tu vas essayer De le proc un petit peu avant Pour qu'il pop Vraiment Direct Dès que ça tombe Carrément Et que ça tombe à 35% Voilà donc c'est tout Ce que je peux dire A peu près sur le fight C'est déjà pas mal Vraiment C'est déjà pas mal Y'a pas mal De pistes d'amélioration Que tu peux Que tu peux récupérer Yes Bah tu crois Il va falloir vite Faire les setups Sur Frenchpoint Et après on va passer Sur Denat Alors on va prendre Le plus récent Je pense Le 1er mai C'est pas mal Le 1er mai Ouais Le 1er mai Donc t'as fait 75% de parts Ils level toujours Assez faible Mais c'est pas grave On va regarder Ce qui s'est passé Donc déjà Donc là en héroïque Du coup J'imagine Ah et la BL Elle est sur le 1er pilote Tu peux le voir Donc voilà BL 1er pilard Clairement Donc clairement Il a dû mettre Son armée des morts Sur le 1er pilard Ouais Ce qui est normal C'est normal Ici Y'a rien à dire T'as mis une Apocalypse Au pool Une sur le 1er pilard 2ème et 3ème Donc c'est classique Y'a pas de soucis Ce qui me dérange Moi C'est que Je n'arrive pas à voir Le légendaire De sombre transformation Fange point C'est ce qui me dérange Si tu veux Fange point C'est des bursts Toutes les minutes Donc au pool Et après Toutes les minutes Le légendaire De sombre transformation Te donnent un gain Enorme de DPS En burst C'est à dire Si tu sombre transformation Et bah là Tu vas augmenter Les dégâts de ta goule Ta vitesse d'attaque La hâte De ton pet C'est vraiment énorme C'est ce qu'il faut C'est ce qu'il faut Sur un fight Du style Fange point Ou alors Quand t'as Des gros setups De burst Genre SLG en mythique Dénatrius en héroïque Même Tu pourrais même le faire Sur Inerva mythique Enfin bref Voilà C'est clairement Lorsque t'as Des gros setups De burst Toutes les minutes Il te faut Le légendaire De sombre transformation Carrément Hésite pas à dire en commentaire Si tu la craft ou pas Mais vu que j'ai vu Que tes logs Ils datent de pas mal Que t'as pu faire 12, 13, 14 skills J'imagine T'es le temps de faire D'autres légendaires Donc hésite vraiment pas A switch Ouais effectivement T'es légendaire Suivant les fights Principalement En des cas A l'heure actuelle Y en a deux Effectivement T'as switch sur Le mortel Suisse sur la sombre transfo Qui sont les deux Les plus jouées Mais hésite vraiment pas A craft différentes Par exemple Même rang 2 Ou rang 3 Ça va largement Ça va largement Faire les dégâts Vu que t'auras L'effet du légendaire C'est ça C'est ça Donc voilà En des cas T'as que deux Légendaire à craft Il faut le faire Parce que Ça t'aide Pour le mythique plus La sombre transformation Tu peux l'utiliser En mythique plus Et puis Comme des fights Stylfange point Dénatrius C'est vraiment Très 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 big Alors maintenant Ce qu'on peut voir Alors je sais pas Alors Ce qui m'étonne C'est que Sur le premier pillar Il y a eu une BL Et il est pas monté A plus de DPS Que ça Donc Vas-y vérifie Vérifie l'ordre des cast T'as une minute là Ouais Je vais regarder Un petit peu L'ordre des cast Il y a un autre truc Il me questionnait Tu peux regarder vite fait Au niveau de son groupe Il y a un prêtre Ou pas dans son groupe Il y a un prêtre Mais Il y a un prêtre Mais c'est C'est un SP Ah c'est un SP C'est un SP Il y a pas de prêtre D'ici ou sacré Il y a pas de prêtre D'ici C'est ça Alors C'est vrai Je l'ai pas mentionné Mais aussi Un très bon moyen D'avoir un gros gain de DPS Lorsque tu vas taper un boss C'est l'API Parce qu'actuellement J'estime que Le DK Sur un boss poteau C'est le top 2 De celui qui doit recevoir l'API L'API va venir te booster Ton armée des morts Ton apocalypse Tes dégâts personnels Tu vas pouvoir mettre plus de CD Et donc clairement L'API C'est ce qui va pousser ton armée Mais être à son top des dégâts Donc vas-y On se met à une minute Pour voir le setup là Alors À une minute Hop là D'accord Donc là il y a La frappe Ça c'est pendant la charge Je l'imagine avant Ouais Donc Le petit trou Ok Donc là c'est pour ça que Alors là Je vais te montrer Le pourquoi Je n'aime pas forcément Utiliser Le lien d'âme De Forjos Parce que Potentiellement Si tu gères mal ton cycle Et c'est ce qui est bizarre En fait Sachant que tu as le légendaire Voile mortel Tu as fait proc Ton apocalypse Après la charge Potentiellement Après le pilard En fait Potentiellement Ce que tu veux C'est d'avoir pré-cast Ton armée des morts D'avoir pré-cast Ton apocalypse De telle sorte A ce que tes ghoules Fassent des dégâts Lorsque le fonge-point A effectuer sa charge En fait C'est vraiment Le dégât impi Si on regarde C'est 40% du dps Sur les ghoules Donc si tes ghoules Ne tapent pas sur la charge Enfin sur le pilard Tu perds du dps Mais tu perds vraiment Beaucoup de dps Et c'est ce qui est important Et c'est ce qui est important De faire Donc classique Chancre Transformre transformation Trinket Et nécro Donc l'ordre est respecté Ce qui est important De faire C'est toujours De mettre son armée Juste avant Il n'y a pas de problème C'est clairement avant Ce qu'on veut Parce que là Potentiellement Si la charge est effectuée Lorsque tu as mis Ton membre abominable Tu vas perdre Ces petits dps Enfin ces maigres Deux secondes de dps Mais qui sont Qui sont clairement importants Parce que Ton plus gros cd C'est ton armée Donc clairement Ce que tu veux C'est 100% de dégâts Sur l'armée Il n'y a pas de Je perds 2-3 secondes Bah non Donc dans ce cas là Qu'est-ce que je fais Je la précaste Et là ton apocalypse Du coup Je ne sais pas Si c'est une histoire Que tu l'avais claqué Déjà dès le début Ou si tu n'avais pas set up Du coup Pour pouvoir la claquer Au niveau des blessures Mais il faut vraiment Qu'elle parte direct Ça c'est ça Qui fout beaucoup de dps C'est à cet endroit Elle avait déjà été utilisée Ouais c'est pour ça Elle a été utilisée Au début Et le pourquoi Elle a été mal utilisée C'est que là Tu vas perdre 6 secondes Tu vas perdre 6 secondes D'uptain Sur l'apocalypse C'est à dire que Sur franchement Lorsque tu vas Tu vas faire ton pool Donc avancer de la mort Double frappe Puis apocalypse Et là tu fais chancre Et son transformation Tu veux claquer ton apocalypse Le plus rapidement possible Parce que la charge N'est pas Vraiment Elle est juste à un peu Avant une minute Donc ce que tu veux C'est récupérer Vite ton apocalypse L'après cast Et de telle sorte A ce que t'es Goaltap sur le pire Carrément Donc voilà Ça c'est spécial à fond Je crois C'est un open Qui est particulier Et voilà On passe à Dénatrice du coup ? Yes On va passer à Dénat Parce que Dénat Tu vas pouvoir voir Il y a pas mal Il y a pas mal de trucs Au niveau setup Au niveau opti Enfin il y a Beaucoup beaucoup De difs qui vont faire Que tu vas pouvoir faire Du 99 plus Enfin 95 plus En Décimpi Ou est-ce que tu vas faire Du bleu Ou du violet Donc là on a des kills Le 7 avril Et le 30 mars Donc le 7 avril Ouais c'est pas mal Donc là on a un kill Sur le 7 avril Alors clairement En tant que Décimpi Tu peux se prendre un petit peu ? Ouais excuse moi En tant que Décimpi Ce que tu veux toi C'est vraiment être Au top du classement Tu vois Ta classe est faite Pour ce fight Parce que tu as une P1 Qui est énorme Ouais même la P3 à 1 Même la P3 En fait en héros Tu vas En fait La P1 Tu vas faire du multi-cleave Énormément de targets Sur la P2 Tu vas taper sur 4 targets Sur la P3 Pardon Tu as le retour de la BL De l'armée des morts Donc là clairement C'est comme si tu balançais Un open sous BL Donc vraiment D'énormes dégâts Et c'est ce que je remarque pas En fait ici Donc je vais te donner Plusieurs pistes d'amélioration Si tu veux Si tu veux comparer Un petit peu Ce que tu fais Et ce que je fais Si je prends Un fight en héros Sur des Natrius Tu vas voir directement Les dégâts sont vraiment Pas les mêmes Donc je vais prendre Celui que j'ai fait hier Ça peut être assez sympa Je vais prendre celui-là Donc voilà Déjà je commence avec un open A 40k DPS Donc j'atteins un pic Qui est vraiment énorme Si je regarde Sur ce que tu fais Tu n'as pas Tu n'as pas ce pic-là Donc clairement Ce que tu veux Toi ton open C'est claquer Ton armée des morts Et faire un excellent setup Pour mettre Un maximum D'épidémie Si on regarde Le nombre de hits D'épidémie Il est clairement Insuffisant Si tu veux Ta cast En tout 6 épidémies Dans le fight C'est C'est honteux C'est C'est pas C'est pas honteux Mais c'est pas C'est pas correct En fait Il te faut Un maximum De proc épidémie Sur la P1 Tu peux même En mettre en P2 Lorsque C'est bien setup Donc en comparaison Si tu veux Le nombre d'épidémies Ici En hits J'en ai J'en ai cast 16 J'ai fait 700 hits C'est pas mal Mais clairement Voilà P1 C'est full Epidémie Fais voir ta timeline Du coup Sur une open speak De Deatrius Sur qu'est-ce que tu peux faire Dans les casts Par exemple Alors sur les casts Donc sur une open classique De Deatrius Je vais balancer Une armée au pool Je vais venir Charger ma puissance runique Le plus vite possible Donc en faisant Une double frappe furulente Et ensuite Je vais claquer Mon apocalypse Alors Je vais claquer Mon apocalypse ici C'est tout simplement Parce que J'ai besoin D'avoir Mes boules Qui tapent Très rapidement Et que L'uptime De l'apocalypse Et de C'est-à-dire que Lorsque je vais jouer Avec Lorsque je ne prends pas Emeni J'ai envie de claquer Mon apocalypse très vite Pour la récupérer Très vite Ok Donc voilà Lorsque Lorsqu'il va avoir Le pop dad Je claque mon chancreimpier Maçon de transformation Et comme tu peux voir Juste après Normalement Ici là Je vais reclaquer Une frappe furulente Pour éviter un overcap De De mes runes Et pour aussi Caper ma puissance runique A 100% C'est pas grave Si je overcap Ma puissance runique A 100% A ce moment là Étant donné que là On veut Une triple épidémie Et si tu as de la chance Une quatrième Sur un proc Sur un proc De ton épidémie Ou de ton mortel Tu vois Donc voilà Clairement C'est ça qui va faire Vraiment les dégâts Ça va être ton épidémie Que tu vas pouvoir spammer T'as déjà ta membrade Qui est en train de taper T'as claqué tes trinkets Ton ranciel Là en plus T'as mis une pote Une pote à l'open Donc en plus T'as un bonus Ta pote à l'open Voilà c'est ça Ce qu'il faut Vraiment C'est que Sur un fight Comme sur des nats Tu vas Chercher à avoir 100% De ta puissance runique Avant le pop Des Z C'est très important Parce que tu veux Faire proc Un maximum D'épidémie Sur les Z Tu te rappelles L'épidémie Ça va proc Des dégâts Sur ta cible Mais aussi Ça va être livre Sur les 3 cibles Aux alentours Donc clairement Une épidémie L'Average cast En mythique Tu peux te le donner C'est 24 000 de dégâts T'as pu sur l'épidémie Tu vas prendre 27 000 de dégâts C'est sympa Voilà Alors ça c'est En mythique En mythique C'est ça En heroique Bon j'ai plus en tête Mais clairement Le cycle C'est 100% De puissance runique Spam épidémie Et derrière Je viens Recharger Ma puissance runique Donc je claque Mes griffes Mes griffes Sur le fight Alors je vais regarder Vite fait Si t'as pris Ce talent Donc t'as pris Le talent Des griffes C'est ce qui est Très important Sur Dénatrius Donc il faut Le talent des griffes Et il faut Un autre talent Je crois que tu ne l'avais Pas sur le moment Alors je sais pas Dans le sommaire Dans le sommaire Donc voilà Tu n'as pas Le talent phare Sur Dénatrius C'est le talent Sur l'AMS Si tu veux Lorsque je vais regarder Ta timeline Et tes cast Je ne sais pas si Voilà Tu n'utilises Jamais ta carapace Anti-magie La carapace Anti-magie C'est celle Qui va te permettre De caper Ta puissance runique A 100% Sur Dénatrius C'est lors du Blood Price Lorsque Dénatrius Va te monter Dans les airs Et t'étrangler Tu dois avoir Pre-cast Ta carapace Anti-magie A peu près 5 à 6 secondes Avant que tu sois Bump Ok Parce que Lors du bump Parce que Si tu veux Tu vas la récupérer Mais pixel perfect Sur le prochain bump Etc Donc t'es obligé De la mettre 5 secondes avant Et parce que Tu n'as pas De puissance runique A ce moment là Donc ce que tu veux faire Toi C'est d'être Capé à 100 Sur la puissance runique C'est de pouvoir Mitiger les dégâts Et d'être ton raid Et donc clairement Si t'es bump Et que t'es sous carapace En mythique Tu ne prends aucun dégâts Donc c'est très très fort Donc en héroïque C'est pareil Tu ne vas prendre aucun dégâts Ouais Et autre truc du coup Il me semble Qu'il y a la légendaire Tu joues le voile mortel Ici aussi Il me semble Enfin Thor Thor il joue le voile mortel Il me semble Thor joue le voile mortel Et toi ce que tu veux C'est la sombre transformation C'est la sombre transformation C'est vraiment C'est vraiment Très très fort Tu vois Là il ne joue pas avec Donc clairement C'est Hop Je vais revenir Sur la mienne Que toi tu veux C'est vraiment Ta sombre transformation Parce que regarde Ici T'as un pool Énorme Lorsque tu vas Sombre transformation Sur le troisième pop dead Tu auras un pool Enfin tu vas avoir aussi D'énormes dégâts Un pic à 20k Et c'est pas tout le monde Qui va faire ça Sur des ZAD Tu vois Faire un pool à 40k Suivi de 10k Et 20k Derrière C'est de très très gros pic Tu vois Donc clairement C'est ce que tu veux Arrivé P2 aussi Tu vas claquer Une sombre transformation Tu vas pouvoir faire Un cliff Sur les ZAD Sur Dénat Et sur les Mornia Donc clairement La sombre transformation C'est le légendaire Que tu veux sur Dénatrive Et c'est ce que tu n'as pas C'est ce que tu n'as pas Sur le file Donc là aussi Tu vas perdre Beaucoup Beaucoup de DPS Mais clairement La plus grosse perte De DPS C'est ton épidémie C'est à dire Que si t'encastes 6 C'est pas assez Si je regarde ici Je peux te donner Un ordre de grand Enfin Je peux te donner Si tu veux Ici tu dois encastes 3 3 3 Voire 4 Sur des proc Donc en moyenne Tu dois en faire Entre 12 et 16 Castes d'épidémie Ok C'est à dire que Quand tu as 100% De puissance runique Tu vas pouvoir les dépenser Donc ton épidémie En coûte 30 Donc tu en dépenses 3 Sur les ZAD Si tu es chanceux Tu vas pouvoir dépenser 4 épidémies Sur un proc Voire 5 Ça m'est déjà arrivé Donc voilà Là tu n'as clairement Pas assez de castes d'épidémie Il t'en manque Il t'en manque le double En fait Clairement il t'en manque le double Voire le triple Si tu as de très très gros proc Ok 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 Bon là du coup Je pense que tu as Beaucoup de pistes D'amélioration Donc ce que je te propose C'est un petit peu L'habitude sur ce format C'est genre vers juin Tu prends ça Tu prends le temps De tester un petit peu Tout ça Tu mets tout ça en place Donc surtout On craft bien Cette autre légendaire Je vais juste Celle sur le vol mortel Elle est bien Mais voilà Il y en a d'autres Qui peuvent être bien Surtout dans les situations Où tu as plus de cibles Donc tu prends un petit peu Le temps Tu essaies de mettre en place Tous ces petits conseils là Tu reviens vers moi En juin Et tu montes tes nouveaux logs Et du coup On partage dans ça Et tout Et ça me fera grave plaisir De voir si tu as réussi A progresser Et du coup Merci beaucoup Yannarine Pour tous les retours Je pense que là On a déjà noté Beaucoup beaucoup d'axes Entre autres Il y a les faucheurs d'âmes Il y a les déplacements Il y a l'opti Il y a le pool La façon de setup Sur Frenchpoint Sur Denatrius Il y a les talents La légendaire Je pense qu'il y a pas mal De petites pistes d'amélioration Donc ça fait grave plaisir Merci beaucoup mec Voilà Il n'y a pas de soucis Tu as pas mal De pistes d'amélioration Et surtout Ton AMS Tu ne l'oublies pas C'est celle qui T'augmente les DPS Et c'est ce qui te fait skip Et c'est ce qui t'augmentera Vraiment C'est vraiment très très huge Donc tu T'appliques tous ces conseils Et tu reviens vers un axe Et normalement Tu ne devrais pas avoir de mal A faire de De bonnes logs A faire de très très bons fights Et tu vas voir Tu vas prendre énormément De plaisir A jouer ta classe A voir que tu peux être Dans les tops Assez facilement Surtout que c'est vraiment Très très fort Sur ce palier Décart en feed Donc continue à profiter Un petit peu T'entraîner dessus Et tu nous dis tout ça à toi Et du coup Ce sera tout pour cette vidéo Qui traite évidemment Du déquin en pied Donc cette fois-ci On n'avait pas de log en mythique Mais honnêtement Je trouvais ça déjà intéressant Il y a déjà beaucoup de choses Qu'on peut voir en héroïque Donc n'hésite pas à dire Si tu as kiffé Si tu aimes la vidéo N'hésite pas à mettre un pouce bleu N'hésite pas à partager La vidéo autour de toi Prends super bien son toit Et on se retrouve Très vite Sous-titrage Société Radio-Canada